Musique Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans votre magazine rencontre avec la représentante de la Réunion au concours Mitz Hearth Mathilde Grondin et le championnat de la Réunion de VTT à Langevin, c'est maintenant C'est Saint-Jo. C'est aujourd'hui avec fierté que Mathilde Grondin porte la couronne et l'écharpe de Miss Hearth 2021. A tout juste 20 ans, la Saint-Josephoise remporte le concours de beauté début octobre après un concours virtuel. Je ne m'y attendais pas, avec les autres filles on s'était préparé à défiler, à parler dans le micro, on avait préparé nos tableaux, mais au final on a fait virtuellement. C'est en devenant deuxième dauphine de Miss Saint-Joseph que Mathilde a idée de poursuivre dans ce domaine. Avec ce couronnement, elle est heureuse et fière de mettre en avant sa ville. On vient du Sud sauvage, donc j'ai envie de ramener le Saint-Joseph le plus loin possible et la Réunion aussi. Je pense aussi qu'on aime les concours de Miss aussi à Saint-Jo peut-être. Une belle expérience pour Miss Hearth qui se prépare à l'élection de Miss Hearth International. Je peux me démarquer toujours par rapport au fait que je ne vais pas lâcher, mais je fais de mon mieux. Et puis la Réunion est quand même une île et j'ai envie d'apporter ce petit côté exotique à l'international. On compte désormais sur Mathilde pour amener le titre de Miss Hearth International à la Réunion à Saint-Joseph le 21 novembre prochain. 190 coureurs à l'appel pour cette manche du championnat X-Country de la Réunion dans le cadre du parcours de santé de l'Angevin. Et la preuve que le vélo se porte bien à Saint-Joseph les nombreuses victoires des sociétaires du WCJ chez les jeunes comme Mathéo. C'est la course, il faut le VTT Country, ça a donné à fond depuis le départ sans jamais s'arrêter jusqu'à la fin. D'ailleurs la toujours pétillante présidente du club de la ville, Madame Lebon, ne s'était pas trompée dans son pronostic. Nous avons Alexis Huet, Mathéo Huet, Mathéo et Alexis, ça bouge beaucoup en ce moment. La boucle de 4 km alternés et passage technique est plus roulant, obligeant les coureurs à de nombreuses relances, mais l'envie de courir imposait un rythme soutenu. Les jeunes ont toujours le couteau des dents, la gnaque, j'espère que ce sera la même chose chez les coureurs plus expérimentés. Enfin, une semaine du Tour de l'Île cycliste, Michel Bénard était très heureux de retrouver le micro. Ça fait trop longtemps qu'on a été brimé, qu'on a été empêché, donc la reprise fait un bien fou. Chez les seniors, Julien Chanfocq a dominé la course de bout en bout sur ce magnifique parcours de l'Angevin. Personne ne souhaite entendre cette petite voix métallique qu'un jour, mais voilà, il faut bien apprendre à utiliser le défibrillateur. C'était le but de la formation, dispenser aux agents communaux des maisons pour tous du centre-ville et des lianes. Garder son sang-froid, suivre les instructions, même le diagnostic de départ est refait par la machine. Alors en fait, depuis 2007, tout le monde peut utiliser le défibrillateur. Et même si on n'est pas sûr que ce soit un arrêt cardiaque, rien n'empêche de le ramener auprès de la personne. Puisqu'il va analyser et n'enverra pas de choc si ce n'est pas recommandé. On le sait, en cas de crise cardiaque, chaque minute compte, d'où l'importance d'avoir déjà suivi le déroulé de l'activité du défibrillateur. A partir de là, aucune raison de s'affoler. Ça a l'air un peu compliqué au début, mais après ça va on s'habitue. Le fait que la machine donne les instructions, ça aide j'imagine ? Oui, c'est bien, oui. Tu te sens prête ? Oui. L'utilisation de la machine est une étape importante dans l'apprentissage. Des gestes qui comptent, alors n'hésitez pas à suivre cette formation courte, mais ô combien indispensable.